Shalom. Après Kippur, nous entrons dans les fêtes de Sukkot. C'est absolument surprenant parce que la Torah dit, nous devons demeurer pendant Sukkot 7 jours, car dans les Sukkots, j'ai fait demeurer les B'nai Israël, mais aussi au Tamer et Mishraim, en sortant d'Egypte. Et alors la question se pose, comment se fait-il qu'on n'ait pas fait de telle sorte que les Sukkots, les fêtes de Sukkot, soient juste après la sortie d'Egypte. Bien, les Hakamim disent qu'Hakadoshoukou a fait de telle sorte que la fête de Sukkot soit en automne, un moment où toutes les récoltes sont dans le grenier. Nous avons fini de récolter tout ce qui a poussé, tout ce qui a été produit par la terre pendant l'été. C'est le moment de la réjouissance et en même temps, c'est le moment où commencent les intempéries, la pluie, le vent, pour donner justement de la valeur à la mitzvah de la Sukkot. Non pas que nous fêtons la Sukkot parce que nous avons chaud et nous voulons prendre un peu de l'air. Ça n'aurait pas du tout donné toute solennité à la fête de Sukkot. Bah, Hakadoshoukou a fait de telle sorte que ce soit en automne, au moment où tout le monde rentre de vacances chez soi, c'est à ce moment-là que nous sortons dans les Sukkot. En même temps, si à Kippour, nous avons été jugés pour certaines fautes de devoir s'exiler pour expier ces fautes, alors nous sortons de chez nous, nous nous exilons, nous allons dans une Sukkot qui est une Sukkot, une demeure très fragile pour entrer de la maison à la Sukkot comme si c'était un exil. Et nous avons alors, en quelque sorte, si nous devions aller en exil, nous l'avons déjà fait. Et en même temps, pour tirer les leçons de Kippour, à Kippour, nous avons réellement pensé, prié, réfléchi. Nous sommes revenus à Hakadoshoukou. Nous avons tenu plusieurs fois Hachem ou Ailokim, l'Éternel, c'est Dieu. Lui, toutes ses manifestations sont les mêmes, appartiennent à Hakadoshoukou. Ça veut dire que nous n'avons plus de doutes Hachem ou Ailokim. C'est Midatadine et Midatarahamim, la rigueur et la mesirecole, se rejoignent dans Hakadoshoukou. Et donc, c'est à Hakadoshoukou, nous n'avons plus de doutes. Après, le doute, il n'y a que la simcha, la joie. C'est pour cela que la fête de Sukkot, le temps de notre joie, le temps de notre joie, de notre réjouissance. Nous nous réjouissons de tous les produits que Hakadoshoukou nous a donnés, mais nous nous réjouissons surtout du fait que nous avons retrouvé Hakadoshoukou, nous n'avons plus de doutes. Il n'y a pas de joie comme le fait de ne plus avoir de doutes. Tout doute est résolu. Et bien, c'est ça la fête de Sukkot. La fête de Sukkot nous a appris qu'il faut surtout se mettre sous la protection de Hakadoshoukou. Sortir d'une demeure où le toit est en dur et on a l'impression que nous sommes sous la protection de ce toit. Non, ce n'est pas vrai. La protection appartient à Hakadoshoukou, à la Providence. La preuve, c'est que nous sortons dans une souka où la toiture est faite seulement de plantes. Quelque chose de fragile pour montrer que nous avons la confiance en Hakadoshoukou. Nous plaçons toute notre protection en Hakadoshoukou. Alors, apprenons à sortir de nos habitudes de penser que la protection appartient aux riches, aux forts, aux armes. Non, la protection vient de Hakadoshoukou, qui protège les faibles, qui protège les pauvres, qui protège tout celui qui est malade, qui le guérit. A Zimken, si c'est donc que c'est cela, nous devons nous profiter pendant cette baie de Soukot, de penser que tout provient de Hakadoshoukou. Et si nous avons réellement pensé sérieusement à cela, nous sommes sûrs qu'Hakadoshoukou produira la protection et la guérison. Et tout le soin, tout le support, tout le soutien dont nous avons besoin pour passer à travers toutes les épreuves de la vie, toutes les épreuves de cette nouvelle année. Face à Hakadoshoukou, que cette fête de Soukot se passe dans la réjouissance, dans la joie, dans la guérison de tous ceux qui sont malades, qui ne souffrent plus, que Hakadoshoukou enlève cette pandémie, afin que l'âme Israël et toute l'humanité retrouvent le calme, la sérénité et pouvoir vivre leur vie d'une manière tranquille et sereine. C'est ça ce que nous voulons, c'est ça ce que nous vous souhaitons, et à l'heure de son que vous passiez, vous et les vôtres, et tous ceux que vous aimez, et que nous aimons, de bonnes fêtes. Amen. Haguez vous m'air.